bonjour monsieur Fauchette on commence pour présenter notre nouvel algorithme mathématique d'abord on a trois définitions qui sont nécessaires de dire avant on va considérer que les multiplexes sont toujours des conjonctions des atomes ou la conjonction des négations des atomes on dit ça parce que par exemple un multiplexe qui a la disjonction des deux atomes on peut l'écrire en tant que deux multiplexes simples donc on va considérer que on a toujours l'expression la plus simple possible qui a la conjonction des atomes ou des négations des atomes ensuite on dit que la négation des multiplexes elle est juste une autre façon d'écrire une formule logique par exemple selon les multiplexes m égale à a2 et b1 on peut écrire négation des m qui est la même chose qu'écrire négation des a2 et b1 qui est la même chose qu'écrire négation des a2 ou négation des b1 donc une fois qu'on lue ça on sait que ça veut dire ça et la troisième la négation d'un atome est au complémentaire de l'atom qu'est ce que ça veut dire par exemple si on a bv égale à 3 et a2 on sait que a2 en fait dans un graphe avec multiplexe ça veut dire un ensemble dans un automate qui est a2 égale à a2 ou a3 et par contre si on a négation des a2 dans un automates ça veut dire a0 ou a1 en sachant ça on peut partir pour les algorithmes mathématiques les quatre premières étapes sont assez simples et assez similaires à ce qu'on avait avant déjà la grande différence c'est l'étape 5 qui est en fait la fusion des deux étapes qu'on avait il y en a changé un peu pour qui on n'a pas besoin d'énumérer les éléments d'un ensemble donc on a trois fonctions qui ont été définies une pour donner l'expressivité d'un multiplexe interprétation des multiplexes l'autre pour définir l'expressivité d'un complémentaire d'un multiplexe et l'autre pour définir les complémentaires d'interprétation des multiplexes on va expliquer ça en plusieurs détails un peu plus tard les 6, 7, 8 sont assez similaires à les trois dernières étapes qu'on avait précédemment ensuite on va faire un exemple c'est un exemple assez simple on a cinq variables mais juste f et une variable cible il y en a deux multiplexes qui vont influir sur les comportements des f ici on a défini tous les ensembles reliés aux graphes donc V, Napl0, E, M, E, V, B, V et aussi les K qui sont associés à toutes les interprétations possibles pour les deux différents multiplexes et les quatre premières étapes comme j'avais dit sont assez simples et je crois qu'on a déjà beaucoup discuté donc on va définir sigma d'après V, S0 d'après Napl0 on va définir tous les étapes possibles pour chaque automates donc A0, A1, A2, A3 en suivant B, V, A la même chose pour B, C, D, E, F qui sont ici et à la fin on va définir les bêta F en fait on va pas définir bêta A ni bêta B ni bêta C ni bêta D car les quatre variables n'ont pas de prédécesseurs donc il n'existe aucun élément E, M qui a comme cible ni A ni B ni C ni D donc on va juste voir bêta F car c'est l'unique variable qui a des éléments en E, M donc bêta F c'est l'ensemble des prédécesseurs de F comme on peut voir là sont lambda et oméga et donc les oméga qui sont toutes les conditions, toutes les combinaisons possibles des conditions de ces deux multiplexes va être les ensembles formés par les parties des ensembles de bêta F ça veut dire les vides lambda, sigma et lambda et sigma ça veut dire les cas où les deux sont faux, les cas où les premiers est vrais et les deuxièmes est faux et les cas où les deux sont vrais ensuite comme j'avais dit l'étape 5 c'est l'étape où on a fait la plus grande part des changements car vous avez remarqué qu'on ne pouvait pas énumérer les éléments d'un ensemble mathématique donc en fait on a fusionné deux étapes on va commencer comme ça pour chaque élément W d'oméga pour chaque élément W d'oméga ça veut dire si on revient à l'étape précédente pour chaque élément d'oméga on va définir un petit F qui appartient à un grand F qui est en fait comment cet élément W d'oméga va s'exprimer en terme d'atome on commence par F c'est égal à l'union l'expression l'expressivité de W union toutes les expressivités possibles pour les complémentaires de W qu'est-ce que ça veut dire ? par exemple si l'élément W est égal à vide l'expressivité de W est vide évidemment et le complémentaire comme la définition qu'on a donnée c'est négation de lambda et négation de sigma ça veut dire les cas où les deux multipliques sont faux et l'expressivité on va utiliser cette fonction-là qui est estilée avec un prime qui va nous donner le suivant les produits cartésiens des états des atomes qui appartiennent à lambda mais dans la négation il y a la même chose pour sigma donc on va générer un ensemble où on a négation de A2 et négation de C1 ou négation de A2 et négation de D1 ou négation de B1 et négation de C1 ou négation de B1 et négation de D1 donc pour savoir la condition par complète on doit faire l'union de ce qui doit être positif qui doit être vrai avec toutes les expressions qui peuvent être qui sont si vraies mais qui représentent ce qui peut être faux donc on a un F générique c'est toutes les expressions suivant cette formule là on va donner un autre exemple parce que cet exemple c'est assez unique car le W est vide ici si on pense au exemple W égale à lambda ça veut dire que juste le multiplexe lambda est vrai mais le multiplexe sigma est faux donc l'expressivité de W est A2B1 qui sont les atomes qui doivent être vrais pour que lambda soit vrai le complémentaire de W est la négation de sigma et l'expressivité du complémentaire est négation de C1 ou négation de D1 donc c'est suffit que C1 soit faux et c'est aussi suffit que D1 soit faux pour que sigma soit 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 on a A2 vrai et B1 vrai et C1 faux ou on a A2 vrai et B1 vrai et D1 faux donc on fait l'union des conditions différentes on peut dire comme ça et on va avoir un autre un petit F qui est en fait un ensemble des deux ensembles où chaque élément représente une de ces conditions qu'on doit qu'on vient de dire c'est important de remarquer que chaque élément W d'oméga chaque élément W d'oméga sont associés à un élément K parce que c'est une interprétation possible pour les multiplexes donc si pour chaque W on a 1 sous-ensemble PTF ça veut dire que chaque sous-ensemble PTF est lié à un paramètre K pour l'étape suivante l'étape 6 pour chaque PTF qui appartient à F donc si on prend l'exemple où PTF égal à C1 D1 et négation A2 ou C1 D1 négation B1 ça veut dire les cas où on a sigma vrai et lambda faux donc si on prend celle-là en tant qu'exemple on veut trouver toutes les transitions dans un automate ça veut dire définir l'ensemble LW correspondant qu'est-ce qu'on va faire ? chaque atome ici représente en fait aussi un exemple un ensemble comme on a dit auparavant si on prend ici F J ça veut dire pour cette F là si on va prendre les premières éléments F1 ça veut dire F J avec J égal à 1 on a C1 D1 négation A2 et si on prend F J avec J égal à 2 on a S1 D1 négation B1 qui c'est le deuxième élément là pour le premier élément le premier élément le premier élément c'est C1 qui représente ensemble C1 C2 dans un automate le deuxième élément du premier élément de F c'est D1 qui représente D1 D2 et on fait ça pour tous les éléments de F et ensuite pour trouver les W on doit faire les produits cartésiens de chaque composant de chaque élément de F donc dans ce cas on va avoir comme on décrit ici C1 C2 produit cartésien avec D1 D2 produit cartésien avec A0 A1 union avec C1 C2 produit cartésien D1 D2 produit cartésien B0 cela va générer 2 éléments donc ce sont 2 combinaisons possibles des atomes qui vont définir une transition du même étage par exemple F0 à F1 si on répète la même logique pour chaque F qui appartient à F on va trouver plusieurs expressions logiques possible ensuite avec un ensemble LW défini comme celui-ci on va définir vraiment les transitions qu'on a dans un automate donc d'abord on a besoin de regarder les cas parce que les cas vont dire jusqu'à quel niveau on va avoir des transitions d'incrémentation donc par exemple on va dire qu'il y a une transition elle est du type aj-1 avec une condition qui va à aj et on va voir qu'il est aj plus grand possible c'est kvw qui est associé au W qu'on a utilisé au début de l'étape 5 autrement et de notre donc si on commence à la fin on a aussi les conditions de décrémentation qui vont des aj jusqu'à aj-1 et on commence avec j qui appartient au intervalle des kvw plus 1 jusqu'à bv qui ça veut dire on va commencer à l'état plus grand d'a et on va décrémenter jusqu'à l'état cible et pour chaque transition qui donc à 0 à 1 à 2 et par exemple à 3 à 2 pour chacune de ces transitions on va avoir une transition possible pour chaque élément de LW qui était défini auparavant par exemple dans les graphes avec multiplex que nous sommes en train de regarder si on a si on prend en fait le même f qu'on avait avant qui représente lambda faux et sigma vrai on a un paramètre k associé égal à 1 ça veut dire qu'on veut faire une transition de f0 à f1 et en fait on va avoir 12 transitions parce que pour chaque élément de LW on peut voir une transition qui va faire f incrementer de f0 à f1 et d'une façon similaire on va avoir la même chose au cas où f est plus grand que les paramètres k définis donc de f3 à f2 on va avoir aussi 12 transitions et après de f2 à f1 on va aussi voir 12 transitions qui sont tous les éléments qui appartiennent au ensemble LW qui étaient définis ici on vous montre un exemple un exemple de transition c'est f0 à f1 avec la condition c1 de 1 à 0 ou on peut aussi voir f0 à f1 avec la condition c1 de 1 à 1 pour la décrémentation si on a une transition f3 f2 qui a en tant que condition s1 d1 a2 et pour notre décrémentation f2 f1 avec la condition c1 d1 a1 l'étape 8 en fait on a pas la fait ici parce qu'il n'a pas de sens pour cet exemple parce que juste la variable f est cible donc dans l'automate network juste l'automate f va avoir des transitions mais l'idée c'est qu'on va définir un t a pour chaque automate qui a des transitions dans ce cas on aurait tf qui est la union de toutes les petites transitions qu'on a définies auparavant et ensuite au cas où on a plusieurs automates avec transitions on aurait un ensemble grand t qui est la union de tous les ensembles de transitions pour chaque automate je crois que on a réussi à vous présenter ce que on voudrait faire avec chaque étape et on vous remercie pour l'attention pour votre hit de la vie